Salut les mecs, salut les bolosses et bienvenue pour une nouvelle vidéo, regarde moi ça avec qui je suis accompagné là, cette paire de BG aujourd'hui ça va parler, SEGA regarde en compagnie de mes deux bolosses préférés, fanboy SEGA, alors voilà je vais les présenter brièvement pour les quelques-uns qui les connaîtraient pas, honneur aux jeunes, hein, Osaki spécialiste de la NES, hein c'est ça ? Oh le troll, oh le troll, non, spécialiste Master System évidemment, et un petit peu la Game Gear sur sa petite soeur, mais bon, et puis voilà, et puis l'ami Adrien, hein, de la chaîne SEGA Collection, spécialiste Super Nintendo comme tout le monde le sait, la meilleure console du monde, bah ça va super, ça va super, j'ai joué à Mario World tout à l'heure, donc ça va bien, quoi, bah ouais, bah la vie est belle, hein, voilà, on bouffe des champions, on bouffe des plumes pour avoir des capes, et puis la vie est belle, quoi, en tout cas, merci à vous, les gars, pour, bah c'est nous qui t'en remercions, hein, pour la vite, style hallucinogène, bon, en tout cas, bah merci à vous, les gars, pour, pour, de m'accompagner pour, pour cette vidéo, et voilà, aujourd'hui, ça va être, SEGA c'est plus fort que toi, on a, on a choisi ensemble, tous les trois, voilà, sur trois consoles différentes, la Master System, la Mega Drive, et la Saturne, des jeux qu'on a estimé, euh, techniquement, intéressant, puissant, pour, euh, bah, pour leur machine, hein, tout simplement, et puis, bah, on va démarrer dans l'ordre chronologique, hein, on va démarrer naturellement avec la, la Master System, puis la Mega Drive, puis, voilà, le, euh, le troisième jeu, ça sera sur Saturne, bon, bah, Osaki, hein, la Master System, t'es chez toi, donc, euh, à toi de nous présenter, le premier jeu de, 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 de cette sélection, allez, vas-y, eh bien, le premier jeu de cette sélection, on a été, un petit peu dubitatif au début, parce que la Master System, on va pas se mentir, c'est pas la console la plus technique, impressionnante, vraiment, c'est très difficile de trouver des jeux qui sont très impressionnants, techniquement, on va avoir quelques petits effets à droite, à gauche, on va avoir des effets de parallaxe, de transparence, on va aussi avoir quelques effets de distorsion, mais rien de bien sensationnel en soi, ça va être sûrement sur un ou deux niveaux, et c'est pas plus, et là, pour, euh, pour cette petite sélection, bah, on a, j'ai été chercher un jeu qui, à mon sens, était plutôt intéressant, et, euh, on a choisi ensemble, le petit Astérix and the Secret Mission, donc, un jeu de 93, le deuxième des Astérix, un jeu qui est sorti sur la Game Gear, aussi, en même temps, et c'est un jeu qui est très, très, très impressionnant, techniquement, de par ses nombreux effets graphiques, et notamment de la distorsion, ouais, pour l'époque, c'est très, très beau, c'est, euh, on est en 93, donc, 93, on est à la fin de vie de la Master System, grosso modo, lui reste 3 ans à vivre, la Game Gear, euh, la Game Gear, je sais plus, 97, je crois, 98, vous pourrez me corriger sur la mort de la Game Gear, je sais pas, je me souviens plus, mais alors, pas du coup, je sais pas, on va dire 96, allez, on va dire 96, donc, vraiment, sur la fin de vie de la console, et franchement, le jeu, il y a des effets de distorsion, il y a des tremblements d'écran, il y a des effets graphiques en arrière-fond, de la neige, de la pluie, on a même des effets en premier plan, vraiment impressionnant. Une question aux acquis, excuse-moi, je te coupe, est-ce que c'est le même jeu, euh, Master System et, euh, et Game Gear ? Oui, 100% le même jeu, c'est 100% le même jeu, parce qu'à la base, ça a été développé pour la Game Gear, comme j'ai pu le déjà le dire de nombreuses fois, après 1991, c'est que des jeux Game Gear, pour la plupart, à 90%, donc là, pour le coup, c'est le même jeu. Même si, attention, on va en parler après pour le gameplay, c'est très différent si on prend ASTX et Obélix, mais ça, on en revient juste après. Justement, et bien, justement, vas-y. Je suggère qu'on passe la parole à Adrien, et puis qu'il nous explique un petit peu brièvement. Un peu plus le gameplay, le scénario et tout. Le gameplay, les mécaniques du jeu, et puis après, on va en revenir, on va revenir dessus tous les jours. Ouais, ouais, on va revenir. Tout à fait. Moi, c'est le jeu que je maîtrise de moins, parce que c'est un jeu que j'ai fait pour la vidéo, la vidéo qu'on fait là. Voilà. J'ai pas le jeu dans ma collection, je l'avais jamais fait, donc je l'ai fait sur émulateur. Ce qui est intéressant, en effet, c'est qu'on a deux types de gameplay, deux types d'environnement également, a priori, différents, d'après ce que DGX m'a dit. Moi, j'ai joué que la partie Asterix, pour être totalement honnête. Le jeu est vraiment intéressant, il n'est pas très très long. Oui, pardon, vas-y. Excuse-moi, je te coupe, Adrien, parce qu'il faut préciser à nos amis que, bon, voilà, il s'en doute bien, Asterix, voilà, Secret Mission, c'est un jeu de plateforme, mais par contre, il y a la particularité qu'on peut jouer soit avec Asterix, ou soit avec Obelix, ou bien... Comme dans le premier. Voilà, deux joueurs, voilà, comme dans le premier, donc ça, c'est... Un joueur ! Non, il ne faut pas jouer à deux joueurs. Ouais, c'est un seul joueur, mais il y a deux gameplays. Ouais, peut-être que chacun son tour. Ouais, voilà. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a deux gameplays, vas-y, explique-nous ça, Adrien. Alors, moi, je n'ai pas fait la partie Obelix, mais sur la partie Asterix, donc Asterix, comme vous le savez, il faut qu'il récupère des potions pour être plus puissant. Il y a un système de double saut également qui est très important avec le gameplay d'Asterix, qui va vraiment, on va dire, être la quintessence du gameplay, surtout à partir du niveau 2, donc le niveau de la grotte, il va vraiment bien falloir gérer les doubles sauts pour pouvoir avancer. Le jeu, c'est un jeu, je ne sais pas, il ne doit pas être très très long. Moi, je dirais que, quand on le connaît bien, on doit le faire facilement 25-30 minutes, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai fait en une petite heure, en mourant deux, trois fois, parce qu'il y avait quand même des stages qui étaient un petit peu plus tendus. Malgré tout, le jeu reste relativement accessible. La seule difficulté que j'ai rencontrée, vraiment, c'est plus sur le dernier niveau avec Asterix, où on est dans un temps, enfin, dans un palais, et en fait, c'est un peu la biéritique. Il y a certains passages où j'ai un peu galéré à trouver quel switch allumer pour pouvoir continuer, etc. Mais sinon, dans l'ensemble, le jeu n'est pas très très difficile et très facile d'accès à un gameplay extrêmement intuitif. Et en effet, c'est aussi pour ça qu'on l'a sélectionné. Proposent certains stages dont on va peut-être parler un peu plus en détail, mais qui sont particulièrement beaux. Moi, personnellement, les stages qui m'ont le plus marqué, c'est en effet le niveau de la grotte. Donc, je crois que c'est le niveau 2. Il y a un niveau également sur un bateau. Toute la première partie, vous êtes sur un radeau qui se déplace. Le Cerf. Vraiment, pour la Master System, c'est vraiment impressionnant. Et après, en effet, il y a le niveau... Alors, il y a une partie du niveau de la glace, enfin, de la neige, où vous avez en effet pas mal d'effets de météo qui apparaissent, qui sont intéressants et qui sont assez impressionnants pour la Master System. Donc, moi, c'est un jeu que j'ai découvert. Ouais, c'est bien, parce que ça fait vraiment un avis... Ça fait vraiment global, là, vraiment, ça a tout balancé. Voilà, récent. Parce que moi, comment dire, moi, ça fait des années que je le possède. J'y avais un petit peu joué à l'époque, mais je ne l'avais pas creusé plus que ça. Et là, pour les besoins de la vidéo, je l'ai fini avec Astérix et je l'ai fini avec Obelix. Donc, moi, j'ai trouvé, par exemple, Obelix, il est plus jouable, il glisse un petit peu moins qu'Astérix. Bon, il a des particularités de gameplay qui sont un peu différentes que Ozaki va nous expliquer. Et tu mentionnais, par exemple, le niveau de la neige. Eh bien, chez Obelix, il n'y a pas le niveau de la neige, par exemple. Ça va être un niveau dans le désert, je crois. Dans le désert et dans une ruine. Ça, ce n'est pas, quoi. Ouais, voilà. Précisément. Précisément, il faut savoir que le jeu est très différent quand on joue avec Astérix et Obelix. Parce qu'Astérix, lui, il a des niveaux complètement différents. On ne va pas avoir, par exemple, le niveau de l'Egypte, on ne va pas l'avoir avec Astérix du tout. Parce que ça sera uniquement et exclusif à Obelix, pour le coup. Il y a des parties en commun, quand même, dans les personnages. Il y a des grosses parties en commun. Voilà, il n'y a plus quelques niveaux exclusifs qui ne sont vraiment pas piqués des hannetons, on peut le dire. C'est vraiment des parties de jeux qui sont vraiment intéressantes. Et surtout, on a vraiment... Elles sont mirifiques ! Elles sont mirifiques ! Je l'utiliserai plus tard, mirifiques, pour un autre jeu. Mais vraiment, vraiment, le jeu, il était incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé, surtout avec Astérix, parce qu'on est quand même fan d'Astérix, principalement pour le personnage. Donc forcément, moi, j'ai beaucoup joué avec Astérix. C'est un jeu que je joue depuis maintenant très longtemps. Je l'ai découvert il y a au moins 5-6 ans maintenant. Et là encore, pour les besoins de la vidéo, j'ai rejoué au jeu avec le même plaisir. Même si, attention, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo pour parler du premier Astérix. Et franchement, même si ce jeu, il est excellent, j'ai préféré quand même le premier Astérix, qui était plus intéressant, dans le sens où c'était plus basé sur l'action, plus que la réflexion. Là, on est vraiment sur des séquences, mais remplies de réflexions à gogo. Là, c'est ce qu'il disait Adrien. Le dernier niveau, c'est vraiment une, entre guillemets, une purge. Parce que c'est très l'agréatique. C'est pas du tout, il faut vraiment connaître la route. Et il y a un truc assez pervers, avec déjà les ennemis qu'il faut taper dans un ordre précis pour pouvoir passer à la suite. Et deuxièmement, t'as un passage, un passage secret, t'es obligé d'aller dans un mur. Et il faut aller au-dessus pour trouver le switch. Mais tu fais... Je sais que tu sais pas, j'ai triché, j'ai regardé comment on fait parce que je t'ai... Ah bah voilà, je me disais aussi... Oh, il n'y a pas de honte, hein ! Non, non, mais ce passage, ce dernier niveau, je pétais un câble parce que j'étais vraiment perdu. Et j'ai regardé un peu une aide pour justement avancer. Parce que j'arrivais pas à trouver comment faire, quoi. Je tournais en haut. Ah, c'est sadique, hein ! Vraiment, c'est sadique, 100%. Il y a même aussi un truc avec les bougies avant. T'es obligé de te taper dans un certain ordre pour pouvoir passer le niveau qui se passe dans le noir. Et ça, pfff, tu pouvais pas le savoir, quoi. Vraiment, tu pouvais pas du tout le savoir sans... Ça, c'est avec Castérix, ouais, parce qu'Obelix, le passage dans le noir, il l'a pas. Il y a pas du tout. Là, Obélix, lui, il est en Égypte. Il doit... Je sais plus... C'est dans ce jeu-là qu'il doit faire pousser une plante. Ouais, c'est plus linéaire, mais c'est plus basé sur l'action. Après, c'est Obélix, donc forcément, tu vas voir un gameplay plus basé sur l'action qu'Astérix qui va être plus sur la réflexion. Ouais, bah ouais. Dans le... Je préfère le gameplay d'Obelix. T'as dit, Obélix, c'est plus... Non, non, il a pas de l'eau, par contre, il a... Alors, avec Astérix, comme tu disais, Adrien, on peut récupérer des potions. Il existe différents types de potions. Il y a des potions qu'on peut jeter. Et Obélix, c'est un peu la même caractéristique de gameplay. Mais avec les mémirs. Qui va pouvoir aussi envoyer... Sur des ennemis. Astérix, il a aussi la particularité qu'il peut courir. Voilà. Chose que Obélix n'a pas. Obélix peut... Alors, avec Astérix, on peut frapper en bas avec le point. Obélix peut le faire aussi. Avec son derrière, voilà, on peut écraser les ennemis. C'est vraiment du Castle of Illusion, là. Bravo. C'est la même équipe. Au moins, voilà, ça c'est dit. Ah bah... Comment tu comprends pourquoi c'est la même mécanique de jeu ? Mais j'ai trouvé le jeu constant, tu vois, au niveau de sa réalisation. Déjà, graphiquement, il est magnifique pour de la Master System. Pas mal, vraiment. Il est même plus beau que certains jeux Megadrive. J'ai en tête, par exemple, le Alex Kidd Megadrive qui n'est pas terrible. En même temps. Le Astérix, techniquement, il est même meilleur, tu vois. Les musiques, bon, ça reste des musiques Master System. Mais il y a vraiment des bons thèmes. C'est vraiment sympa. Et moi, il m'a fait penser, au niveau des thèmes, des notes, un petit peu. Il m'a rappelé un petit peu sur certains endroits, le Battle of Olympus sur NES. Donc, ce qui n'est pas... Voilà, qui me rappelle beaucoup de souvenirs pour moi, avec une certaine ambiance. Et justement, ça lui octroie, justement, à cet Astérix, une ambiance assez particulière. Ouais, c'est bon enfant, en vrai. Astérix, pour le coup, là, c'est vraiment bon enfant. C'est épique, la bande dessinée. Même si, voilà, t'as pas encore plus de références à la bande dessinée, ça reste vraiment honnête en soi. Bah, quoi que, t'as quand même les pirates. Pour Astérix, c'est quand même... On respecte un petit peu l'univers, le Lord Astérix, mais bon. Le premier était beaucoup plus basé là-dessus. Oui, aussi, oui, j'avais oublié. Avec le barth, elle est de côté, elle n'a jamais de son nom, mais... Oh ! Ah, j'ai vu, j'aurais pu les noms ! On va éviter. J'ai oublié son nom-ci. On précise que le jeu est multilangue, hein. Le jeu est multilangue et on peut le mettre en... Il y a un petit scénario, en gros, il faut aller récupérer les ingrédients pour Panoramix, pour la potion magique. Et on a le choix des langues au début, dont le français. Donc le jeu est intégralement français. Français, anglais et allemand, précisément. Ouais, il y a au moins ça. Voilà les rares jeux. Il y a bien des rares jeux en français sur la Master System. C'est à noter, ça. Ouais, c'est vrai, il y a les tronfs aussi, comme ça. Bah, c'est infogrames. Astérix aussi, le premier. Ouais, ouais. Ça, on a oublié de quand même préciser un truc. C'est que, certes, il est très très beau techniquement, mais ça rame. Ça rame et là... Ça, on va pas être d'accord, ça dépend comment on joue. On va avoir une petite anecdote, parce qu'on a eu chacun une expérience assez spécifique du jeu. Et chacun a eu des lags assez différents. Parce que moi, j'y joue sur une vraie Master System 1, donc RGB, sur une CRT. Donc, vraiment, le matos d'origine, ça rame. DG, lui, a joué en 60 Hz, c'est ça ? Ouais, alors, attends, sur ta Master System, t'étais en 50 Hz ou en 60 Hz ? 50 Hz. 50 Hz, c'est vraiment le matos d'origine. Il n'y a rien, rien de modifié. Voilà, ok. Donc, moi, j'ai joué sur ma Master System 2, ma Master System 2, qui était... Donc, j'ai modifié en 60 Hz permanent. Le jeu, il rame, c'était un truc de malade. Et donc, après, pour comparer, j'ai essayé sur émulateur. Et émulateur, donc, quand tu mets la ROM en US, c'est pareil, c'était les mêmes lags, tout pareil, identique. Et quand tu passes la Master System en européen sur l'émulateur, du coup, le jeu est un peu moins rapide, bien sûr. Il y a encore quelques lags, mais ça va. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai re-switché, j'ai remis un switch sur ma Master System, j'ai réessayé le jeu en 50 Hz, et ça donne le même résultat que sur émulateur. Le jeu, donc, un peu moins rapide, il y a les bandes noires en haut et en bas, mais ça lag beaucoup moins. Il y a encore quelques lags, mais... Voilà, c'est supportable, on va dire. Et toi, vas-y, Adrien... Bah, moi, j'ai joué sur l'émulateur, et j'ai joué sur l'émulateur, sur la ROM PAL, pour le coup, donc, celle que j'ai envoyée à ADG et GX, justement, pour qu'ils puissent tester, et c'est vrai qu'avec la ROM PAL, sur l'émulateur, donc, moi, j'utilise... J'ai utilisé... Kega Fusion. Kega Fusion, exactement. Et en fait, ça passait... Il y avait en effet quelques lags, mais rien de... Honnêtement, rien de dramatique, et rien qui entachait vraiment le gameplay du jeu. Il y avait quelques... Je crois que le niveau... Les plus gros lags, c'était dans le niveau, justement, dans le noir, avec Astérix, où il y avait quelques lags, avec toutes les lumières, etc. Mais bon, c'était pas... Voilà, c'était pas non plus... Alors, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur YouTube et j'ai regardé différents... Différents... Deux ou trois vidéos différentes de playthroughs, de gameplay, et il semblerait que le jeu soit optimisé 50 Hz. Donc, c'est pour ça que si tu le mets en 60, alors, la musique est plus rapide, le jeu est plus rapide, mais t'as plus de lags. Voilà, c'est ça le... Après, ouais, il a été optimisé, faut pas oublier que c'est quand même un jeu qui est à la base sur Game Gear. Donc, forcément, et quand ils ont dû le passer là-dessus, ils se sont dit, tiens, on va le mettre en 50 Hz, il n'y a pas moyen de le mettre en 60, de toute façon, les Etats-Unis, ils ne l'ont pas eu trop. Voilà, et les écoles de la Japon dont je pense que... Comme déjà pour... Ouais, ouais, ouais. Japon 89, j'avais vu la durée. C'était... Donc, pour nos amis, pour nos amis qui veulent y jouer sur le matos d'origine et qui auraient éventuellement des Master System switchés, donc, on... Voilà, on précise qu'il faudrait, il faut si possible y jouer en 50 Hz et si tu joues sur émulateur, pareil, si possible, y jouer en 50 Hz parce que, ben voilà, le jeu est optimisé 50 Hz. Donc, carrément, la version Game Gear... La version Game Gear, elle sera à 60 Hz. Il y a un peu de donne-guerre. Oui, 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 c'est le même jeu. C'est exactement le même jeu. Après, Game Gear, c'est impressionnant. L'écran, elle est plus petit après. Mais après, voilà, ça l'a un peu moins, je pense. Adapté à l'écran Game Gear, sûrement. Ouais. Donc voilà, nickel. Bon, ben, votre ressenti global sur ce Astérix, vu qu'on l'a refait tous les trois récemment, est-ce que c'est un bon jeu ? Est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que c'est un jeu que vous conseilleriez ? Vas-y, Ozaki, commence. Ben, moi, c'est un jeu que je recommanderais, évidemment. C'est un jeu Master System. Qui plus est, qui est vraiment excellent, d'une série qui a cartonné sur la Master System. Surtout que c'est la suite quand même du premier épisode qui était monstrueux. Genre, encore une fois, je vous invite à aller voir des vidéos du premier qui est vraiment très très bon. Mais sinon, voilà, c'est un jeu qui d'ailleurs coûte pas si cher que ça, en vrai. C'est un jeu qui coûte 20 euros. Tu peux l'avoir, et vraiment, c'est un jeu excellent. C'est un petit peu dommage que ça rame. C'est qu'il y a il n'y a pas grand-chose qui coûte, quoi. Non, voilà. Et toi, en plus, ouais. Moi, c'était une... Et toi, déjà, parce que j'avais jamais découvert le jeu. Je l'ai bien apprécié. Ouais. Le seul bémol que je pourrais peut-être émettre, c'est que j'ai beaucoup plus apprécié les 3, 4 premiers niveaux que la dernière partie du jeu. Je trouvais que la dernière partie du jeu était beaucoup plus difficile, non pas par la difficulté du jeu, mais plus par la partie justement un peu labyrinthique, réflexion, etc. Labyrinthique entache un petit peu l'expérience globale du jeu. parce que c'est vrai que c'est aussi important l'expérience globale. Mais dans l'ensemble, oui, ça reste un très, très bon jeu. Et une fois que vous le connaissez bien, que la partie labyrinthique, on va dire, vous la maîtrisez, le jeu se refait assez facilement. C'est pas très compliqué. Ça reste une très belle expérience de jeu. Alors, voilà. Moi, je connaissais pas le jeu. Donc, vraiment, j'ai vraiment apprécié cette découverte pour la vidéo, pour le coup. Moi, de toute façon, à mon avis, je rejoins le tien, Adrien, voilà, c'est un jeu que... Alors, j'avais pas fini à l'époque. Je l'avais acheté dans un cache, sûrement, pas cher. J'y avais joué genre quelques minutes, mais sans trop le creuser. Et là, c'était l'occasion pour cette vidéo de me mettre dessus. Du coup, j'ai terminé les deux gameplays, Astérix et Obélix. J'ai préféré Obélix. C'était un peu moins labyrinthique, un peu plus direct, on va dire. Mais oui, c'est pareil. C'est un bon jeu, de toute façon. Voilà. Après, c'est vrai que c'était un petit peu pénible, peut-être, pour la découverte avec Astérix sur certains passages qui étaient un peu casse-couille. Mais c'est vrai qu'après, comme tu dis, une fois qu'on maîtrise le jeu, qu'on sait quoi faire et on sait comment passer le truc. C'est un jeu sur lequel on peut revenir dessus avec plaisir, qui a une bonne rejouabilité de toute façon dans le temps. Alors, est-ce que ça serait un incontournable Master System ? Je ne sais pas, mais enfin, au moins, un bon jeu, de toute façon. Il serait dans les bons jeux, littéralement, mais pas un must-have. Après, c'est un jeu qu'il faut quand même, je pense, faire, ne serait-ce que pour voir ce dont la Master System est capable sur des jeux de dernière génération. Oui, oui. Voilà, oui. D'où l'intérêt qu'on l'a mis. Alors, on l'a mis dans cette vidéo parce qu'en fait, il y a eu un peu débat. On avait hésité entre deux jeux. On avait hésité entre Astérix et moi, j'avais proposé Sagaya, le shoot, le Darius, en fait. Qui est très, très bon aussi. Oui, il a des parallaxes, c'est tout. Il est assez impressionnant, je trouve, pour de la Master System. Mais bon, on y viendra. Ce sera l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Les trois shoots sur Master System. Ouais, ben... On peut utiliser. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce Astérix ? Non, c'est bon. C'est bon. Très excellent. Adrien, c'est bon ? Nickel pour moi. On peut passer au prochain. Les gars, sans plus attendre, sans transition, je vous propose de passer au deuxième jeu de cette sélection qui va être le jeu Megadrive. Alors, ce n'est pas un titre majeur de la Megadrive, c'est plutôt même un titre random, un peu anecdotique, mais techniquement hyper impressionnant. Le Alien Soldier. Pas d'accord. Là, je crois que c'était un peu... Random. Alien Soldier random. Évidemment, je troll. Je troll, les gars. Là, les gars, voilà. Là, je troll pas. Je troll pas. J'ai presque envie de dire, on n'est plus sur Megadrive, on est sur de la Neo-Geo. Pas loin. Franchement, pas loin. Oui, c'est beau. On fait par... Ah ouais, non, mais c'est... C'est un truc de malade. Vas-y, Adrien, à toi la parole. Explique-nous. On va parler d'un jeu, donc Alien Soldier, qui est un de mes jeux préférés sur Megadrive, qui est un jeu excellent sur tous les points de vue. Il a une histoire complètement folle aussi au sein de Treasure. Il est magnifique graphiquement. comme disait des GGX, on pourrait clairement penser à un jeu Neo-Geo. Il y a très peu de lags. Il y a quelques lags à un certain moment lors de certaines explosions. Mais sinon, le jeu est très, très fluide. Il a un gameplay très riche, mais en même temps très simple. C'est un peu particulier. On parlera du gameplay parce que clairement, c'est presque l'élément le plus important du jeu, c'est son gameplay. et il a en plus le gameplay incroyable. Et il a une bande son qui est délicate et en même temps qui colle très bien à l'univers. Mirifique, on pourrait dire. Mirifique, évidemment. Donc voilà. Je ne vais pas trop en dire parce que je vais d'abord vous laisser aussi donner votre avis global sur le jeu. Puis je pense qu'on parlera de plein de sujets sur Alien Soldier. J'ai plein de choses à dire. On va décortiquer. Vas-y, Ozaki, à toi la parole. Peut-être explique qu'est-ce que c'est qu'Alien Soldier pour les quelques-uns de nos amis qui nous regardent qui éventuellement ne connaîtraient pas le jeu, ne le connaîtraient que de nom. Alors est-ce que c'est un jeu de plateforme ? Est-ce que c'est un jeu d'action ? Vas-y, explique-nous un peu ça. Alien Soldier, grosso modo 2, c'est une boucherie. C'est un run and gun dantesque de treasure donc 95, si je ne dis pas de bêtises, 94. Voilà, on est dans ces eaux-là. C'est un boss rush. C'est un boss rush. Un boss rush. Littéralement, si vous avez joué à Cuphead ou à Fury, vous savez c'est quoi comme genre. Voilà, littéralement, on va avoir des boss à les vaincre avec un système d'armes qui est plutôt intéressant pour le coup. Donc on va avoir le choix entre 6 armes différentes, 4 uniquement à utiliser pour nous, à upgrader plus tard dans les niveaux et littéralement, il va falloir défoncer du boss à gogo. Il va falloir apprendre du pattern par cœur, il va falloir apprendre les faiblesses, il va falloir apprendre aussi les bonnes armes parce qu'évidemment, t'as des armes qui sont beaucoup plus puissantes et d'autres, pour aucun dégâts. D'ailleurs, j'aurai une anecdote plus tard à raconter là-dessus. Mais voilà, c'est un jeu qui est... ça déchire littéralement. C'est un jeu bien bourrin. Vraiment, pour le coup... C'est très technique. Ouais, très très technique. Mais là, c'est vraiment l'apprentissage. Si vous permettez, je vais expliquer un peu le gameplay. Encore plus. Le jeu se joue avec la manette 3 boutons. Bizarrement, on n'a pas besoin de la manette 6 boutons. Alors, on va avoir un bouton de mémoire, le bouton A qui va servir pour le changement d'armes. Comme Osaki mentionnait, on va avoir le choix entre 4 armes différentes. On peut prendre les 4 mêmes identiques. C'est nous qui personnalisons nos armes. On va avoir le bouton B de mémoire qui va tirer, le bouton C pour sauter. La particularité, c'est qu'on va avoir une barre d'énergie. Quand la barre d'énergie est remplie, on va pouvoir avoir la possibilité de faire un dash en appuyant sur bas et C, un dash qui va être complètement meurtrier. En appuyant sur le bouton A, il y a une petite roue qui apparaît. On peut choisir les 4 armes qu'on a sélectionnées au préalable. Du coup, le jeu comporte 25 boss, 25 niveaux avec quasiment presque aucun passage de plateforme ou très peu. C'est-à-dire qu'entre les boss, il va y avoir des micro-passages actions, il va y avoir quelques ennemis à dégommer qui vont nous permettre de récupérer de l'énergie. Il y a un système qui est extrêmement bien pensé. C'est-à-dire que quand on maintient le bouton d'attaque enfoncé, comme un tir automatique et notre personnage va tirer sans arrêt, il va être bloqué sur place. Si on appuie sur bas et A, ça change le mode. Notre personnage va devenir orange au lieu de gris et là, du coup, on va pouvoir se déplacer pendant qu'on va tirer. On peut alterner les deux modes en appuyant sur bas et A à volonté. C'est un truc de fou au niveau gameplay. Et surtout, il y a une autre caractéristique de gameplay qui va être primordiale à maîtriser, c'est l'espèce de contre, l'espèce de parade. En appuyant deux fois sur le bouton B, notre personnage va faire une petite explosion en vie. Quand on nous tire des balles ou des ennemis, ça va nous permettre d'annuler les balles ennemis et de les transformer en point de vie. Et ça, des fois, il y a des boss où ça va être primordial de maîtriser cette caractéristique de gameplay. Alors, il faut savoir que dans le mode option, le jeu propose deux modes de difficulté, Alien Soldier, c'est le jeu de tous les extrêmes, c'est super easy ou c'est super hard. Voilà, il n'y a pas de juste milieu. Alors, en super easy, il y a des choses intéressantes comme de mémoire, on a des crédits limités. Oui, c'est limité. Il y a un système de mots de passe. Voilà, alors, chose qu'on n'a pas dans le mode hard, le mode hard, on va avoir trois continues, deux ou trois continues, mais pas de mots de passe. Et alors également, il y a une caractéristique de gameplay qui est super intéressante, donc uniquement dans le mode easy, c'est que quand on fait pause, on fait pause et du coup, en appuyant sur le droit de gauche, on a un bouton speed qui va apparaître en bas et on peut choisir de ralentir la vitesse du jeu. Voilà, parce que le jeu est tellement vite. Ça, je l'ai su à la fin, tu vois. Mais ça, au début, on ne te le dit pas du tout. il y a des boss, par exemple, le 20ème boss qui va avoir quatre transformations qui va être limite, le 20ème boss, c'est un marathon. Et donc, par exemple, la troisième phase où il va se transformer en une espèce de tigre Léon Bard, là, moi, tu vois, j'ai utilisé ces caractéristiques en super easy. J'ai diminué la vitesse du jeu pour pouvoir souffler un petit peu, pour pouvoir économiser un peu mes points de vie. Ça, franchement, c'est extraordinaire d'avoir pensé à les développeurs qui vont se dire qu'on met un jeu frénétique qui va péter dans tous les sens. Le joueur, des fois, va être un peu submergé, un peu subjugué par l'action. Eh bien, dans le mode super easy, en mettant pause, on va donner la possibilité au joueur de ralentir le jeu. Alors, il y a trois ou quatre vitesses proposées. On peut le mettre en super lent et du coup, on peut anticiper facilement les tirs et demi, les mouvements et demi. Mais c'est hyper bien d'avoir intégré ce système. Allez, vas-y, Adrien, je te passe la parole. Moi, je voudrais aussi parler un peu de la genèse du jeu parce que c'est un jeu qui est hyper intéressant dans sa genèse. Mais il y a juste un élément de gameplay que tu n'as pas mentionné qui est hyper important également. C'est que quand tu vas faire bas et saut, alors oui, tu peux rester en lévitation en faisant un double saut avec deux fois C. Mais quand tu fais bas et c'est donc tu fais un rush comme disait DJI quand tu as barre d'énergie à fond, ça va en fait faire une super attaque qui enlève énormément d'énergie au boss. Tu vas perdre de la vie donc tu ne peux la faire qu'une seule fois sauf à récupérer de la vie avec la double tape. Donc il faut pouvoir le faire plusieurs fois. Il faut savoir que quand tu fais le dash donc même si tu n'as pas ton énergie à fond, tu deviens invincible en fait le temps du dash et ça, ça va être extrêmement important pour pouvoir affronter des ennemis qui vont te suivre en fait et donc tu vas devoir les balader d'un côté à l'autre de l'écran et à chaque fois en fait avec le dash pouvoir te sortir d'une situation compliquée qui est voulue mais qui est compliquée quand même tout en étant pendant quelques millisecondes invincible même si en fait il ne peut pas toucher l'ennemi et ça c'est vraiment invincible mais attention quand même parce que tu as quand même des passages que tu ne peux pas le faire sinon bah tu tombes dans le trou tu meurs mais tu peux l'annuler le double en fait quand tu fais bas et c'est si tu fais c'est au bon moment tu vas l'annuler tu vas juste avancer à toi et ça c'est très important notamment sur le fameux boss dont on avait parlé avec des ggx le requin qui est le boss je ne sais pas 12 ou 13 quelque chose comme ça où vous êtes juste sur deux petites plateformes et si vous tombez dans l'eau vous perdez plein plein de points de vie et donc voilà donc typiquement sur ce genre de boss vous avez des plateformes en fait et rien d'en dessous c'est hyper important de savoir maîtriser le dach vraiment alors moi j'avais fait des sauts pour passer d'une plateforme à l'autre le jeu ça aurait été plus facile alors ce qui est intéressant de savoir donc c'est qu'à la base le jeu il a été développé par une seule personne en fait c'est le développeur qui a développé donc contrat pour Konami contrat 3 sur Super Famicom et Gunstar Heroes il a fait tous les boss de Gunstar Heroes ce qui explique le fait qu'il ait envie de faire un boss rush et en fait il a développé dans son coin le jeu alors j'ai plus son nom je l'avais noté justement parce que c'est Mima je crois Mima ou Mami quelque chose comme ça je vais vous le dire juste c'est Hideyuki Sugamami voilà exactement donc le gars c'est un gars de chez Treasure il a développé justement ce jeu dans son coin et il a fait le jeu tout entier à lui tout seul sauf que le jeu il a commencé à faire un retour donc il a développé commencé à développer le jeu en 93 vers février 94 les gars de chez Treasure on dit bon c'est bien beau ton jeu tu bosses dessus depuis plusieurs mois mais ça on est où parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui un jeu qui se développe en trois ans c'est habituel mais à l'époque les jeux c'était six mois ou neuf mois max pour faire un jeu et donc ils ont remis en fait une grosse partie de l'équipe de Gunstar Heroes pour accompagner ce mec la mamie pour finir le jeu sachant que le jeu n'est fini qu'à 50% en l'état c'est à dire qu'aujourd'hui le jeu est quand même assez long il fait plus d'une heure il fait une heure grosso modo c'est une heure intense vraiment vous souhaitez après ouais là c'est donc le jeu même s'il ne dure entre guillemets qu'une heure c'est suffisant et en fait le jeu ne représente que 50% de ce qui avait été prévu initialement par le développeur du jeu donc c'est ouf et donc il n'y a pas visé en fait qui n'ont pas été intégrés dans le jeu malgré tout ça reste aujourd'hui je pense un des meilleurs jeux de la Megadrive le jeu est magnifique je ne vais pas refaire l'éloge du jeu mais moi c'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément et d'ailleurs contrairement aux testeurs de l'époque qui n'ont pas du tout aimé le jeu j'ai sorti d'ailleurs quelques petits magazines avec avec des petits goodies voilà je crois qu'il est un bon joypad je crois qu'on en parlait tout à l'heure mais il a eu 80% 80% ouais alors qu'il y a eu des tests de Player One sous le nez là Player One c'était mieux ouais c'était mieux Player One c'était mieux euh comment on dit difficulté difficulté ARG alors putain dans Alien Soldier je vais juste vous mettre le résumé parce que c'est quand j'ai vu ça tout à l'heure on y va pour l'insumé c'est d'une réalisation technique complètement irréprochade irréprochable pardon Alien Soldier est cependant d'une facilité déconcertante qui ne revitera aucun joueur oui bien sûr évidemment c'est comme un deadline là tu vois c'est comme un deadline on a pas du mouvement c'est incroyable c'est incroyable sur le jeu pour être transparent mais je le finis pas en super hard je bloque sur certains boss mais oui en super easy tu peux le finir par persévérance surtout que tu as des continu infinis donc il suffit de s'acharner un peu mais voilà le jeu est pas simple enfin faut pas déconner non plus quoi mais faut s'accrocher ouais ouais il faut faut quand même préciser à nos amis que globalement Alien Soldier c'est quand même un challenge voilà tout à fait ah vas-y Ozaki est-ce que tu as d'autres choses à rajouter là ? bah moi j'ai tellement de choses à rajouter parce que le jeu on a parlé de la technique mais on en a pas parlé jusqu'au bout qu'est-ce qui fait que le jeu il soit aussi beau techniquement c'est qu'on a de la 3D on a des effets un petit peu de distorsion je pense au papillon dans le stage 14 ou 15 vous voyez un peu lequel on parle de toute façon il y aura des images pour ouais voilà il y a des trucs de ouf même à la fin dans l'espace un passage que t'as pas trop aimé toi Adrien moi j'ai super kiffé parce que c'était ouf c'était super ouf mais vraiment ouais voilà t'as même des petits trucs qui sont super ouf et à décortiquer à avoir chaque effet tu fais mais vraiment quand tu me dis que ça fait c'est créé par une seule personne tu fais c'est un génie le jeu a été complété l'équipe a été complété il y a une grosse partie le jeu a été fait c'est ouf 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 quand tu te dis ça c'est vraiment incroyable après le jeu comme on disait il est pas facile du tout moi je l'ai découvert là pour les besoins de la vidéo on va dire en grosso modo j'avais été jusqu'au niveau 5 ou 6 comme ça et franchement quel enfer quel enfer à te terminer parce que les boss t'es obligé d'apprendre tous les patterns d'apprendre toutes les faiblesses et il y a un passage dans le jeu qui moi m'a fait assez rager c'est au niveau 20 qui est un vrai boss rush là pour le coup on peut le dire parce que c'est 5 boss différents à vaincre alors déjà t'as pas beaucoup de vie t'as même t'as même pas assez d'armes mais la fin c'est le fier de tout mais vraiment la fin j'ai fait le con parce qu'à la fin moi j'avais pris toutes les flammes parce que le homing il est ultra balèze sur tous les boss sauf le dernier boss du truc 20 parce que c'est dans l'eau et les flammes ça passe pas dans l'ordre donc du coup j'étais baiser j'ai dû tout recommencer t'es obligé de la verre ouais bah c'est ce que j'ai fait mais quel enfer à terminer mais vraiment c'est peut-être pas un jeu que moi je recommanderais à mettre entre toutes les mains pour les persévérants vraiment ceux qui veulent vraiment un jeu bien bourrin pourquoi pas mais pas pour le premier venu vraiment le casuel gamer c'est pas un jeu casual c'est plus vraiment pour moi c'est un jeu pour hardcore gamer clairement c'est clairement oui mais d'ailleurs petite anecdote très très drôle c'est que à la base enfin le jeu est sorti assez tard dans la vie de la megadrive il y a beaucoup de gens qui se sont demandé vu la prouesse technique du jeu pourquoi est-ce que le jeu n'est pas sorti sur 32 bits et en fait ce développeur là mamie et bien il a dit que lui en fait son amour c'était pour la megadrive et d'ailleurs on le voit même dans l'écran titre je sais pas si vous avez vu l'écran titre d'alien soldier force 4 genesis ouais 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 exactement au moins tu le vois tout de suite il y a aussi le visual shock sound shock faut savoir qu'en fait ça c'est très drôle parce que c'est un clin d'oeil à la toute première pub japonaise oui c'est vrai ça de la megadrive vous aviez un mec qui présentait la console un peu en mode rap et il disait yeah visual shock sound shock etc et en fait il a reçu ça dans l'écran titre du jeu donc c'est vraiment le gars là c'est clair c'est clairement l'amour des japonais pour ces gars littéralement on est en plein dedans mais ça se voit que le jeu il a été fait avec amour qu'ils avaient vraiment envie de faire un jeu qui déchirait et le résultat est là c'est vraiment on peut le dire on peut le dire bon voilà après est-ce que est-ce que on pourrait qualifier alien soldier comme étant un indispensable sur megadrive moi je pourrais la répéter oui après oui pour les ceux qui ont vraiment envie de le dire jouer et vraiment envie de le terminer peut-être pas pour les cases du gameur après il y a quand même un frein à l'analyse soldier aujourd'hui c'est son prix voilà aujourd'hui ah putain c'est si vous voulez jouer dans la version pâle c'est 300 balles à peu près 280 300 balles et la version ça roule les heures ça monte encore c'est dans les 400 donc voilà il est sorti sur le sega channel précisément c'est ouf donc pas chez eux c'est pour ça que le jeu coûte aussi cher en japonais je l'ai payé 200 moi je l'ai payé 200 les mecs mais 200 francs moi je l'ai payé 230 euros moi je l'ai pas voilà non même peut-être un peu plus je crois c'est un jeu que j'adore il y a aussi un super vinyle donc je parlais du genre c'est beau ça voilà c'est le vinyle qui est sorti il n'y a pas très longtemps il y a quelques semaines d'aliens soldier avec notamment un magnifique magnifique poster poster qui reprend l'artwork original très très beau super bon là elles sont tombées mais des cartes postales etc donc vraiment ça c'est 100% datadisk qui fait ça exactement donc ça coûte une trentaine quarantaine d'euros mais c'est du quali avec les frais de port ça monte un peu mais ouais c'est entre 40 et 45 euros c'est une version limitée que tu as ou une version simple donc voilà ça coûte encore un petit peu plus cher mais c'est bon c'est un bel objet moi je l'achète en fait j'ai un truc d'entrée avant avant qu'ils soient en ligne sur le site pas tout ça donc voilà nice voilà c'est un très bel objet ça termine bien ce Alien Soldier d'autres choses à rajouter les gars pour Alien Soldier on a oublié on a oublié de préciser pour le gameplay c'est qu'on avait le choix donc on a mentionné qu'on avait le choix entre 4 armes qu'on peut choisir dès le début on peut prendre des 4 armes les mêmes si on veut mais on précise que ces armes elles se vident comme il y a un système de mission les armes se vident et voilà c'est important de dire donc de toute façon au cours de la partie on va être obligé de switcher voilà d'une arme ou l'autre alors après quand on n'utilise pas l'arme elle va se recharger un petit et elle va-tu récupérer des modules aussi pour l'upgrader oui aussi oui voilà et donc en partie comme tu dis il y a des modules et on peut changer d'arme si on veut sur une case précise voilà ça sera au choix du joueur et si tu tires sur le module un dernier point c'est que si tu tires sur le module avec l'arme que tu as à disposition le module switch en fait non en fait ton arme en fait le module se transforme dans le module de ton arme et si tu le prends tu récupères tes munitions en fait ça c'est bien c'est très important de lui parce que moi je pense que vraiment que c'est que se loquer bon alors voilà moi tu l'as précisé pour les novices qui nous regardent j'ai une dernière question pour vous les gars est-ce que selon vous Alien Soldier est-ce que c'est le jeu techniquement le plus impressionnant de la Megadrive à votre avis non tu penses à quoi tu penses à quoi tu as des éliminités d'hommes qui sont hyper impressionnants t'as pas mal de shoot en fait t'as Batman aussi qui est très très beau avec le pseudo 3D t'as pareil chez Treasure t'as dans un autre style mais un Dynamite qui est hyper impressionnant un Rista ça c'est pas mal t'as plein des jeux super impressionnants sur Megadrive en vrai mais ça reste dans le top dans le haut du panier dans le haut du panier sûrement très certainement on sera d'accord pour dire que c'est Alien Soldier parmi les jeux qu'on vient de citer Batman Dynamic ID tout ça c'est celui qu'à l'esprit t'es plus gros ah oui ah oui ils sont énormes les bosses sont vraiment énormes ils font quasiment certains bosses ça fait tout l'écran mais les bosses de fin par exemple il se passe sur je sais pas 3 ou 4 screens en fait parce qu'à un moment le boss va carrément te prendre sur une plateforme va t'envoyer en l'air et en fait tu t'es toujours même plus le boss en fait sur l'écran donc donc voilà j'y pense aussi mais il y a j'y pense aussi mais il y a quand même une certaine ambiance qui est vraiment assez intéressant dans Alien Soldier je pense notamment au niveau 16 je crois où t'es vraiment plongé dans le noir et tu dois utiliser tes vlames pour éclairer la zone c'est super intéressant ça c'est vraiment une séquence de gameplay que moi j'ai ouais mais c'est super intéressant on a pas de possibilité d'échappatoire c'est super on a très peu de mobilité vraiment là ouais c'était super impressionnant là on peut le dire mais ouais chaque boss il y a 25 boss c'est un déluge d'idées oh oui c'est comme ça là au niveau game design ce jeu il met en péril chacun aura son boss favori ah mais en termes de game design je pense que c'est un des meilleurs jeux jamais créés pour rien ne cacher ah oui ouais clairement game design il est exceptionnel au niveau de son game design ce jeu ça c'est indéniable bon bah les gars est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ou est-ce qu'on passe sur Sega Saturn on peut passer sur la Saturn je pense bon allez bon bah dernier jeu de cette sélection techniquement impressionnant Sega c'est plus fort que toi et on va vous le prouver bon bah Adrien c'est la Saturn on est chez toi on est à domicile présente nous le dernier jeu de cette sélection un jeu que j'ai dit enfin que j'ai terminé un jeu qui est assez connu ouais ouais alors j'ai l'impression qu'il est connu mais que personne a joué quoi bah non mais c'est vrai c'est vrai en fait c'est un jeu que j'avais fait jusqu'au niveau 2 et que j'avais abandonné donc on va parler du jeu c'est Burning Rangers donc un jeu de la Sonic Team qu'ils ont sorti après Knights donc un jeu développé en interne par Sega par son équipe phare et par Eugene Haka notamment et donc un jeu bon pour expliquer un peu l'histoire du jeu c'est quoi c'est que vous êtes enfin vous avez le choix entre deux personnages vous intégrez une escouade de pompiers et vous devez en fait vous avez des missions vous devez secourir en fait des gens un peu à la Fireman en Super Famicom et donc vous devez éteindre les incendies et sauver les gens plutôt futuriste c'est un jeu c'est 100% futuriste beaucoup voilà on en parlera quand on parlera du gameplay avec les jackpacks etc mais oui clairement c'est futuriste ouais mais comme tu disais on a le choix entre deux personnages donc en gros un homme et une fille mais les gameplays sont rigoureusement identiques voilà c'est juste une question esthétique ça change alors a priori ça change la fin moi j'ai fait le jeu avec la meuf mais a priori il y a un peu de changement au niveau de la fin il y a aucun changement j'ai été voir les cinématiques et le seul changement qu'il y a c'est une cinématique c'est tout il n'y a pas de waouh le truc de fou donc au moins ça s'est fait voilà mais donc voilà donc le système de jeu et donc c'est un jeu en 3D donc ça ça sera important de le préciser vous pouvez jouer à la manette ou au pad 3D donc c'est aussi important ça aura son importance dans le gameplay du jeu d'ailleurs je crois que c'est indiqué non c'était indiqué il me semble que sur la version jap mais pas sur la palme c'est de privilégier le gameplay analogique 3D ouais sur la boîte il n'y a rien de marqué mais dans la notice c'est marqué analogique et c'est fortement conseillé mais je crois que dans la boîte c'était vivement conseillé ouais évidemment moi j'ai fait la manette normale donc euh voilà je comprends pourquoi la diabilité elle n'était pas pas si top ah bah tu d'accord d'accord bon nous on en parlera on en parlera après d'accord ouais je dirais un peu plus moi je dirais un peu plus moi je dirais aller 5-6 heures max en prenant son temps quoi ouais en prenant son temps oh ouais moi c'est c'est le temps que ça m'a pris moi je rends environ 5 heures moi comme j'ai repris aussi ma sauvegarde j'ai un peu de mal à je sais que le niveau 3 était très très court le niveau 4 par contre était beaucoup plus long parce qu'il y a plein de subdivisions ouais oh bah j'ai pas j'ai pas eu sentiment là j'ai eu pensé que le niveau 3 était très très long par rapport au niveau 4 que j'ai fait tranquille vraiment tranquille bah oui mais le problème c'est que enfin c'est mon avis le niveau 3 c'est le niveau qui est le moins bien quoi il est chiant on s'emmerde ouais il est très chiant par contre là et ce qui fait que ce qui fait que voilà comme je pense que t'as ressenti Osaki qu'il était long parce que voilà on s'emmerde autant le niveau 1 ça va le niveau 2 ça va le niveau 4 il est il est long mais il est intéressant il y a du challenge mais le 3 c'est le niveau le moins intéressant moi j'ai moins aimé le 4 à part les boss j'ai moins aimé le niveau 4 ouais mais on en parlera on en parlera juste dans quelques instants donc voilà je pense que j'ai introduit le jeu peut-être je laisse la parole à quelqu'un d'autre peut-être à Osaki ouais 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 alors moi je vais je vais être franc tout de suite c'est un jeu que j'ai découvert là pour la vidéo parce que la saturn moi je suis complètement passé à côté c'est pas de ma génération donc voilà en 2020 j'ai découvert Burning Rangers et j'ai plutôt bien aimé c'est un jeu quand même qui est mine de rien très labiratique qui est ultra intéressant sur ce côté là parce que ça va te pousser quand même à chercher dans tous les niveaux après toutes les personnes qui ont été enfermées par les flammes on peut le dire on est quand même des pompiers donc forcément on est obligé d'aller chercher dans les niveaux qui sont très très grands qui sont assez variés on peut le dire quand même quand tu dis très très grand c'est entre guillemets on est sur saturn voilà parce que nos amis s'imaginent peut-être des autres ouais ouais après ouais on est 98 saturn ça reste relatif ça va voilà mais on se comprend on se comprend mais ouais c'est quand même un jeu on se comprend voilà c'est quand même un jeu qui est plutôt intéressant on est libre de nos actions on peut aller un peu n'importe où entre guillemets parce qu'évidemment il y a des portes de fermer et il y a des portes un peu plus ouvertes donc là on peut aller explorer et vraiment c'est un jeu qui est plutôt intéressant dans son système de jeu car on est quand même suivi par une radio en permanence pour savoir où il faut aller où il faut aller défoncer le gros boss de fin et ça pour le coup c'est très innovant malgré que le jeu soit en anglais ça c'est un peu c'est con c'est que c'est vachement immersif c'est hyper bien il y a toujours quelqu'un qui nous dit va à tel endroit fais ci fais ça mais c'est en anglais sans sous-titre sans sous-titre en plus mais c'est de l'anglais qui est tout à fait compréhensible moi j'ai pas eu de problème du tout ouais j'ai pas eu de problème du tout et franchement même si il faut faire quand même attention avec la radio ils vont te dire une position bien exacte mais si tu vas à la position bien exacte tu peux potentiellement éviter louper une personne qui est l'air on va dire quelqu'un qui est pris par les flammes littéralement et ça c'est un petit peu con même si ça quand même donne un petit peu une rejouabilité qui est pas négligeable parce que le niveau évidemment là on peut le refaire à foison c'est quand même un jeu Sega un jeu un petit peu type arcade entre guillemets ça parce qu'évidemment à chaque fois t'as quand même un rank à la fin et là tu peux faire du S du A et comme d'habitude vous connaissez la grande recette et franchement ouais 100% ça va revenir à faire du scoring il y a peu ouais voilà littéralement mais vraiment très très bien l'ambiance elle est folle mais vraiment on s'y croirait vraiment avec la radio avec les flammes et à des passages à un moment où la lumière qui s'éteint était complètement en vision nocturne ça c'était super intéressant et ça franchement ça c'était dans l'aquarium je crois le niveau 2 le niveau 1 aussi et c'est tout je crois de souvenirs ouais mais vraiment nickel justement je vais prendre un peu la parole pour parler de l'aspect un peu technique du jeu parce que là on est dans la la thématique de la vidéo c'est les jeux techniquement impressionnants donc voilà Burning Ranger fait partie des jeux qu'on parle qu'on mentionne de la Saturne comme étant techniquement impressionnants une des vitrines de la Saturne alors bon moi je l'ai acheté à l'époque je l'avais pas fini à l'époque j'avais fait le niveau 1 peut-être jusqu'au niveau 2 sans forcer et du coup pour les besoins de cette vidéo j'ai terminé le jeu alors voilà alors pour certains d'entre vous ça peut paraître peut-être un peu compliqué de rejouer à des jeux 3D à la Saturne est-ce que tu te souviens de ce que j'ai dit le premier truc que j'ai dit c'est putain la maniabilité c'est bien chiant la caméra elle est horrible mais après quand tu te mets dedans c'est bon là on touche vraiment le truc la Saturne on a pas double analogique donc la caméra va suivre automatiquement le personnage donc c'est vrai qu'il va falloir être un peu astucieux comprendre un peu cette caméra avec les gâchettes globalement j'ai trouvé le jeu quand même pas trop mal alors on a un système de saut on a un système de double saut avec un jetpack on a une espèce de pistolet qui va tirer de l'eau pour pouvoir éteindre les flammes ensuite il y a des flammes qui seront un petit peu plus résistantes on va pouvoir charger notre pistolet et effectuer des super tirs entre guillemets pour pouvoir arroser une zone plus importante alors c'est vrai que d'un point de vue technique on va avoir comme tu le mentionnais donc des passages dans le noir avec des passages des gestions de lumière la Saturne les effets de lumière les effets de lumière sont ouf sont juste ouf on va avoir des effets de distorsion notamment dans l'eau il va y avoir des passages aussi où on va être amené à nager on va être dans l'eau les fameux passages qui sont c'est là qu'on se rend compte que la Saturne potentiellement c'est pas mal alors pour ce jeu même si moi par exemple je trouve que c'est mon avis personnel mais qu'un Tomb Raider sur Saturne par exemple alors il y aura peut-être moins d'effets de lumière et compagnie mais il est quand même je dirais presque tout aussi impressionnant peut-être un peu moins tape à l'oeil mais quand même il est balèze parce que le jeu est beaucoup plus grand quand même Tomb Raider et il y a surtout Exhum par exemple Lobotomy Software qui a fait les 3 FPS mortels la Quake Quake Duke Nukem 3D et puis donc surtout Exhum qui va avoir un moteur 3D mais d'une fluidité exceptionnelle pour la Saturne avec des effets de lumière qui seront même supérieurs à ce qu'on va trouver je trouve dans Burning Ranger mais voilà Burning Ranger c'est fait par la Sony Team c'est chez SEIA c'est quand même quoi qu'on en dise une super vitrine technologique pour la Saturne alors aujourd'hui ça sera peut-être rigolé un peu parce que c'est vrai que ça a peut-être un peu mal vieilli aux yeux de certains mais pour les amoureux avec des filtres et tout je peux t'assurer que c'est beau vraiment moi j'ai joué j'ai joué avec des filtres par moments et c'était magnifique mais vraiment ils pourraient faire un remake aujourd'hui avec des meilleurs contrôles avec des trucs supplémentaires franchement toi explique nous tu l'as fait sur émulateur 100% émulateur avec toutes les difficultés qu'il y avait avec évidemment parce que l'émulation Saturne c'est de la merde on peut le dire littéralement donc du coup j'ai pu quand même avoir la chance d'y jouer avec les graphismes d'époque mais aussi d'utiliser quelques textures supplémentaires un peu lissées et franchement c'était c'était encore plus beau c'était vraiment encore plus beau pour le coup moi j'ai joué avec ma version pâle dans ma saturn switchée donc je l'ai fait en 60 hertz donc le jeu un peu plus agréable un peu plus rapide pas de bande noire pas de bug pas de ralentissement supplémentaire moi j'ai joué en 50 moi j'ai trouvé le jeu graphiquement extrêmement impressionnant bon moi je le connaissais déjà c'est un jeu que j'avais déjà découvert il y a pas mal d'années maintenant mais c'est vrai que le jeu reste typiquement toi tu parlais de Tomb Raider moi Tomb Raider je peux pas y rejouer aujourd'hui encore moins la version Saturne je sais pas j'arrive pas à me remettre dedans là en fait dans ce jeu je trouve que graphiquement il a pas trop mal vie mais il y a surtout une putain d'ambiance en fait qui fait que t'accroches au jeu et l'ambiance fait vraiment tout et même encore aujourd'hui en 2020 où on joue à des jeux hyper beaux hyper HD etc mais vu que l'ambiance te prend et te motive en fait à avancer dans le jeu ben voilà quoi le jeu il est tout à fait faisable encore aujourd'hui même sans les textures HD si tu joues bon je pense que si tu joues avec la Saturne sur une CD écran plat ouais ça va piquer vraiment ouais ça va piquer un petit peu là mais si tu joues sur une cathodique c'est RT ouais moi c'est ce que je joue ça passe nickel quoi ça passe nickel mais je te rejoins à 100% pour l'ambiance franchement bah y'a les cinématiques y'a le fait c'est vachement immersif parce qu'il y a toujours les dialogues les personnages parlent c'est vivant en fait et après c'est vrai que t'as des dialogues avec les petits personnages ouais voilà quand tu récupères certains personnages y'a des petites cinématiques tu vois à un moment je me souviens on récupère un gamin on récupère un gamin puis le gamin ah vous êtes des Burning Rangers je veux un autographe et tout puis voilà y'a une tête une petite scène qui humanise un peu le contexte et c'est vraiment très appréciable quoi bah vas-y Adrien poursuite même la scène justement avec un gamin tu dois le prendre dans tes bras et l'amener dans une ouais voilà niveau 3 dans une capsule un pote d'évacuation enfin ça c'est hyper hyper prenant en fait bah c'est dans le niveau 3 d'ailleurs c'est hyper prenant hyper touchant enfin c'est voilà quoi mais d'ailleurs oui vas-y un truc que c'est qui était plutôt intéressant aussi c'est que les fameux les fameuses personnes qu'on sauve là il nous envoie quand même des emails derrière pour nous dire merci beaucoup ça c'est super cool mais vraiment bon pour autant une collection en fait des personnages que tu sauvres aussi dans les options où tu vas avoir un genre d'index en fait avec chaque personne que t'as sauvé pour avoir une vraie replay value en fait faire à 100% exactement c'est vraiment intéressant il n'y a pas de trophée c'est vrai que c'est comme on disait en fait le jeu est court il n'y a que 4 niveaux c'est vraiment on va finir 4-5 heures par là quoi mais voilà il propose une rejouabilité le jeu enfin une fois que t'as fait la découverte du jeu en mode normal en mode un peu petit tranquillou quoi le jeu il t'invite voilà en mode tranquillou il t'invite à la rejouabilité du coup un peu à une thématique arcade à faire du scoring faire du 100% avoir les meilleurs scores et tout ça c'est là qu'on retrouve parfaitement l'esprit Sega 100% voilà le si si on veut récupérer tous les mails tous les personnages et tout il y a une rejouabilité derrière quoi et puis t'as un système de timer aussi parce que t'as des incendies il faut les éteindre et t'as le timer derrière il faut aller le plus vite possible pour finir les stages en fait c'est un peu un système de merde je cherche le terme mais de speedrun intégré en fait directement dans le jeu qui est totalement optimisé aussi pour ce jeu en fait donc c'est hyper intéressant pour le coup et ce qui est aussi important dans l'immersion je trouve c'est il y a de la musique mais pas trop donc il y a très peu de musique au final dans le jeu on entend il y a un système il y a un système en fait ça c'est très important c'est dans le gameplay je pense qu'on va pouvoir parler un petit peu du gameplay aussi c'est qu'en fait vous allez avoir un système de son très très présent dans le jeu donc il n'y a pas de musique pendant les niveaux à part certains passages un peu spécifiques et en fait vous allez avoir une sorte d'alerte sonore qui va vous dire attention ça chauffe il faut que tu évites et en fait tu dois faire une manip en appuyant sur arrière pour pouvoir éviter en fait une fameuse esquive super intéressant voilà donc un système d'esquive extrêmement poussé et qui sera pas très important dans les premiers niveaux mais plus tu vas avancer dans le jeu plus ce sera fondamental et tu vas devoir vraiment apprendre à vraiment tendre l'oreille pendant le jeu pour pouvoir éviter de te faire toucher un maximum et notamment pour faire le rang S tu dois te faire toucher le moins possible parce qu'en fait le rang S est calculé selon certains critères dont notamment le système de cristal que tu collectes il fait beaucoup alors moi j'ai vraiment pensé à Sonic parce qu'en fait c'est vraiment le même système qu'un Sonic quand tu te fais toucher tu meurs pas tu perds tes cristaux il faut les récupérer en fait et ils disparaissent au bout de quelques secondes et ça c'est vraiment un système comme les anneaux dans Sonic et j'ai trouvé vraiment l'inspiration mais d'ailleurs on l'entend le fameux son des anneaux qui tombent exactement dès la musique quand ils présentent Sonic Team donc voilà c'est un petit clin d'oeil quand même un petit peu mais on sent que le jeu était peaufiné à fond c'était vraiment un jeu Sonic Team mais ils ont vraiment voulu mettre le paquet pour la Saturne donc franchement c'est un très très bon jeu d'ailleurs pour la musique je rebondis un petit peu c'est quand même quelqu'un qui est assez connu dans la musique c'est Naofumi Ayata c'est le mec qui nous a donné les fameuses musiques de Sonic CD toutes les musiques chantées de ces gars c'est lui littéralement donc on a une très très bonne bande son malgré tout ça mais vraiment très très bon notamment sur les boss la musique elle est là sur les boss notamment oui 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 avec un thème principal qui va être Tony Thurow et explique nous Adrien ce que tu mentionnais tout à l'heure que tu avais galéré un petit peu sur le dernier niveau puis il y a un passage où tu t'es permis avec la croix de direction alors parce que le dernier niveau il est assez plateforme pour certains passages explique nous un petit peu c'est justement ça peut pas alors donc le dernier niveau donc niveau 4 on a une partie classique Burning Rangers on a une partie un peu shoot them up vue d'arrière un peu à la space arrière puis vous avez une partie avec un coéquipier où vous pouvez avancer et aller détruire les boss finaux entre guillemets vous êtes dans une station spatiale en dérive qui va s'écraser sur la terre donc vous devez la détruire et en fait la partie qui était très compliquée Spoilers évidemment ouais il y a du spoiler après mais bon après c'est du gameplay on parle de gameplay on parle pas vraiment ouais on parle de gameplay il n'y a pas de problème mais et en gros en fait il y a toute une partie aquatique pour commencer et après la partie aquatique t'arrives sur une partie de pure plateforme et honnêtement cette partie là au stick analogique elle est insane elle est imagée comme un connard même même avec des touches classiques c'est insane parce que c'est vraiment centimètres près sinon tu tombes tout en bas c'est horrible et le pire alors là ça va peut-être aider ceux qui le font parce que moi j'ai galéré comme un con c'est quand on arrive au boss de cette partie là en fait où tu as 4 plateformes un peu éloignées et donc je me dis il faut sauter d'une plateforme en plateforme pour éviter les attaques alors c'est pas du tout la technique je suis mort genre 5-6 fois en me disant mais putain à chaque fois que je saute je tombe dans le 8 et quand tu tombes tu meurs de fils et après je me suis dit bon je me suis fait niquer la première fois puis j'ai dit ok la deuxième fois je vais rester statique devant lui et dès que la plateforme va bouger moi j'ai pas eu ce soucis là qui est assez grande et du coup ça passe et ça marche bah bravo bah bravo j'ai pas eu ce soucis là perso mais sinon toute la partie il faut sauter c'est pas évident ah bah c'est ouais face plateforme avec la caméra un petit peu merdique il faut y aller il faut prendre son temps c'est le conseil que je pourrais donner il faut prendre son temps mais je crois que Osaki voulait parler de la partie aquatique aussi dans le jeu la partie aquatique bah elle est horrible littéralement la partie aquatique c'est en fait c'est pas quand on a joué au jeu moderne aujourd'hui quand on va en bas on va en bas quand on va en bas elle est pas là parce que là il faut appuyer sur un bouton pour bien monter et appuyer sur un autre bouton pour bien descendre sauf que évidemment ton personnage il fait ça il fait ça il fait jamais le truc que tu veux mais c'est horrible et franchement pour dans le niveau 2 il y a un passage où il y a des effluves en fait où il y a un courant et tout et avec un gameplay comme ça t'as ton personnage qui fait il veut pas rentrer il va dans tous les sens mais va fait il fait n'importe quoi c'est horrible mais il faut le dompter la nage moi j'ai joué à la manette classique au secours au secours j'ai pas eu de problème majeur bon bah il faut que je m'achète une manette analogique visiblement oh putain quelle horreur en guise en guise de conclusion voilà donnez nous donnez nous vos ressentis global sur ce jeu voilà on l'a refait tous les trois en 2020 est-ce que est-ce que c'était une bonne expérience est-ce que c'était agréable à faire vas-y adrien toi la parole bah moi comme je disais je l'avais fait les deux premiers niveaux il y a quelques années j'avais arrêté j'avais jamais pris ma sauvegarde donc j'étais content de m'y remettre et en fait si très très bonne découverte hormis le passage du niveau 4 tout le reste est vraiment très sympa j'ai notamment bien aimé le fait que sur la fin du jeu il y a du gameplay très différent qui ont été intégrés alors est-ce que peut-être le jeu il pensait le faire un peu plus long avec différents types de gameplay je ne sais pas mais voilà vraiment très très cool la phase de shoot est assez sympathique aussi et surtout j'ai vraiment aimé les affrontements contre les boss qui sont pas très durs mais par contre ils sont vraiment énormes dans des arènes fermées et très très grands avec pas mal de choses à prendre en considération d'un point de vue gameplay donc vraiment moi très bonne découverte très bonne expérience sur ce Burning Rangers nickel allez Ozaki à toi et bien moi pour un jeu Saturne que je découvre en 2020 moi qui n'ai jamais joué quasiment à la Saturne et bien j'étais conquis littéralement conquis le jeu il est excellent l'ambiance elle est folle techniquement il est vraiment nickel le gameplay même si ça a quand même vieilli évidemment on est sur Saturne évidemment sur des contrôles quand même de 1998 donc forcément il faut se remettre dans le bain mais sinon voilà c'est vraiment très très bien il y a même des passages qui m'ont plutôt surpris on ne l'a pas encore parlé mais dans le niveau 4 il y a un passage en voiture où tu dois contourner plein de trucs c'était super intéressant ça sort complètement nulle part et même là tu as un timer et tu as un high score à faire c'est complètement fou qu'ils ont même pensé jusque là mais franchement il y a même des accélérateurs en fait à mon début je pensais ouais ouais c'est aussi j'ai pris les accélérateurs mais en fait si tu passes dedans ça accélère ça accélère mais c'est super intéressant mais vraiment c'est un excellent jeu à Mustapha de la Saturne pour moi littéralement malgré que c'est un jeu qui coûte une couille on peut le dire moi même les deux là on est sur quoi 150 je crois non non j'avais dit j'avais dit 300 on m'a corrigé 150 c'est déjà et après une suite ou un remake je dirais oui tout de suite vraiment là c'est vraiment le jeu ça serait super bien surtout qu'il fera un truc bien costaud avec des contrôles analogiques à 100% donc ça serait bon vraiment j'y crois j'aimerais bien mais bon moi mon avis c'est que comme Adrien à l'époque j'avais pas terminé le jeu j'avais fait un niveau ou deux un truc comme ça bon j'avais eu des problèmes entre temps avec ma carte mémoire Saturne donc du coup j'ai refait le début enfin j'ai refait le jeu dans son intégralité en partant du niveau 1 alors c'est vrai que il faut se mettre un petit peu il faut se plonger un peu dedans parce que voilà faut pas se leurrer les graphistes 3D Saturne ça pique un petit peu bon ça va moi ça me choque pas trop mais j'ai eu un tout petit temps d'adaptation genre deux minutes tu vois pour ok c'est bon on est sur Saturne là faut se remettre dans la maison tu vois et après voilà le jeu tu l'enchaînes c'est cool et moi ce que j'ai apprécié c'est que c'est une belle vitrine technologique ok c'est bien maîtrisé et en fait alors entre guillemets ça pète pas plus haut que son cul c'est à dire que le jeu il est relativement court tu vois c'est à dire 4 niveaux 4-5 heures de jeu 6 heures de jeu mais pas plus pas moins tu vois et ça c'est très bien c'est pas du coup c'est pas un jeu qui devient saoulant ou gavant de par un voilà tu vois une longévité genre tu vois le jeu il aurait fait 6-8 heures 10 heures ça m'aurait gavé tu vois par exemple deux niveaux de plus ça aurait été trop mais 4 niveaux c'est bien c'est bien calibré et le jeu t'invite après justement à la rejouabilité pour améliorer ton score et tout et voilà pour redécouvrir le jeu finalement et ça j'ai trouvé j'ai trouvé ça bien parce que les jeux trop longs les jeux à rallonge un petit peu comme on est habitué de voir aujourd'hui malheureusement ça saoule ça gaffe et c'est pas du tout le cas de ce Burning Ranger je trouve et ça de ce côté là je trouve que c'est un point c'est un bon point pour lui alors après après messieurs voilà la même question que tout à l'heure est-ce que pour vous c'est quasiment le jeu le plus impressionnant de la Seiya Saturne techniquement vas-y Adrien c'est une bonne question je ne m'y attendais pas à celle-là moi moi vas-y je te laisse réfléchir je vais moi je vais répondre tout de suite à part les effets d'eau à part les effets d'eau de distorsion techniquement je trouve à mon avis Exhum il est au-dessus parce que plus fluide les effets de lumière mieux maîtrisés alors ok la flotte elle est dégueulasse dans Exhum mais voilà moi je trouve que Exhum mais attention là c'est le haut du panier à Burning Ranger techniquement sur Saturne on est dans le haut du panier de toute façon vas-y Ozaki alors moi personnellement vu que je n'ai pas joué à beaucoup de jeux Saturne je ne peux pas avoir trop de comparaisons mais franchement il est sympa vraiment très sympa un indispensable peut-être de la Saturne mais c'est littéralement un jeu Sega et de la Sonic Team ça se sent à 200% et grosso modo voilà même si ce n'est pas le jeu le plus incroyable techniquement au niveau du gameplay c'est tout bon littéralement après je dirais ça dépend des niveaux non non mais ça dépend le niveau 2 par exemple dans le Aquapark qui est hyper impressionnant je trouve le niveau 4 alors est-ce qu'on faut mettre la bannière spoiler parce que le boss final enfin moi je suis resté sur le cul parce que je ne m'y attendais pas du tout quand on est arrivé au Ah il est énorme hein là tu rigoles moins ouais tu rigoles moins les autres boss tu les dégumes comme pas possible il a le bon du spinal ah putain j'étais content qu'il y avait des cristaux sur le côté parce que sinon ouais bah ça va être chaud et en plus c'est un peu il change complètement de l'univers de tout ce qu'on a vu avant donc c'était ah bah oui mais c'est après encore en spoiler alerte quand même c'est que la fin je la trouve très tirée par les cheveux quand même surtout quand on te présente une fille à la fin pour l'intérêt scénaristique tu t'en fous t'es là pour aller défoncer le boss final après basta la fin du jeu point y'a rien d'autre avec bon bah d'accord mais sinon oui c'est un indispensable pour moi de la scène ouais mais après voilà du beau jeu ouais je pense de la console en 3D en tout cas c'est clairement un des beau jeu tiens j'aurais une question pour toi Adrien parce que vu que t'es plus branché Jap sur sur Saturne je suppose qu'en version Jap il doit être accessible niveau prix alors oui il est accessible en plus comme si je dis pas de bêtises je l'avais mais je l'avais pas fait en Jap je l'avais chopé dans un lot je l'ai pas testé mais j'imagine que le jeu est entièrement en anglais sous-titré japonais pour révéler alors je te demande parce que c'est ouais c'est ce que c'est ce que j'allais te demander parce que du coup c'est ce que j'allais faire aussi j'ai hésité 20 ou 30 balles c'est 30 balles la version Jap c'est 30 balles si du coup il y a les voix anglaises dedans ça peut être vachement intéressant pour nos amis qui nous regardent et qui seraient intéressés de la jeter si y en a qui le possèdent n'hésitez pas dans les commentaires évidemment on pourra les vérifier allez voir ou dites nous dans les commentaires mais de mémoire il me semble qu'en effet il y a les voix anglaises dans la version japonaise d'accord d'accord ok très bien bon bah les gars si vous avez rien d'autre à dire sur le sujet je pense qu'on a bien fait le tour je pense que là on est à 1h 1h6 de vidéo je pense qu'on voilà on a bien oui bah c'est la moyenne 20 minutes par jeu donc c'est bien on est dans les temps Bernie Ranger c'était bien de venir dessus parce que comme je mentionnais en début de vidéo j'ai l'impression c'est mon avis beaucoup de gens le connaissent d'un point de vue notoriété mais j'ai quasiment pécunière aussi j'ai quasiment vu personne qui était capable de nous en parler qui l'a joué finalement qui l'a terminé c'est bien peut-être qu'ils l'ont terminé donc du coup c'est bien peut-être que cette vidéo va pouvoir éclairer certains de nos amis qui se demandaient voilà Bernie Ranger qu'est-ce que c'était est-ce que c'était un bon jeu etc est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour la fin ou on se retrouvera pour une prochaine vidéo très certainement avec plaisir très certainement évidemment ça serait super sympa on a déjà plein d'idées évidemment encore une fois sur plein de jeux différents notamment pour Sagaya voilà on se retrouvera en tout cas les gars je tenais à vous remercier pour votre présence sur cette vidéo merci à toi d'avoir invité ça fait sympa c'est très sympa ça me fait plaisir les gars puis voilà de partager nos expériences voilà ensemble surtout qu'on a des âges différents aussi donc c'est bien ça permet d'avoir différents différents vues différents points de vue et c'est ça qui est bien donc chers amis qui nous regardent voilà si vous connaissez ces trois jeux si vous ne les connaissez pas bah voilà exprimez-vous dans les commentaires sur le sujet si vous avez d'autres choses à ajouter dans les commentaires si c'est des jeux que vous aimez si c'est des jeux que vous connaissez pas et bah est-ce que ça va est-ce que ça vous a donné envie bah de les tester alors que ce soit sur console d'origine ou sur émulation évidemment voilà c'est aussi ça le but de ce genre de vidéo pour susciter votre curiosité et puis votre envie de découvrir les jeux et puis bah on aura le plaisir de vous retrouver prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos allez merci les mecs et à plus salut salut